Souvent, lorsqu'on est enfant, on a un peu le syndrome de Pinocchio. Alors on parle du syndrome de Peter Pan, moi je voudrais vous parler de ce Pinocchio qui discute avec sa conscience, qu'on appelle Gémini, Gémini Créquette. C'est en gros l'histoire d'une personne qui est double. Gémini, ça nous fait Gémeaux. Donc on se pose la question, est-ce que ce qu'on fait c'est bien, est-ce que c'est mal ? Personnellement, je n'ai pas eu ce genre de questionnement parce que j'étais dans une école catholique, on me parlait d'un créateur et j'avais toujours cette impression d'être surveillé. Et je me disais, mais est-ce qu'il peut savoir si ce que je fais c'est bien ou est-ce que c'est mal ? Et c'est vrai que même si j'étais enfant, cette question est revenue tout le temps. Est-ce qu'un créateur pouvait à la fois surveiller ce qui se passait en Laponie ou regarder un petit enfant qui vivait au Pérou ? Est-ce que c'était techniquement possible ça ? Alors j'ai testé et comme vous l'imaginez, j'ai eu aucune réponse. Peut-être que ça valait mieux quand même parce qu'il y a quelqu'un qui l'a fait avant. Moi, aujourd'hui, j'imaginais un dieu qui était un petit peu à l'avant-garde, un peu verso, vous savez, avec ses technologies où il y a des caméras dans toute la maison et puis le créateur appuierait sur des boutons et puis surveillerait comme ça. Et figurez-vous que ça a été inventé bien avant ces histoires de sécurité moderne, ultra-moderne. Et oui, déjà Tantal, Tantal était un être humain qui voulait savoir si les dieux pouvaient voir ce qu'il faisait. Alors il a vite compris parce que les dieux s'en sont aperçus. Et lui qui voulait savoir s'ils étaient omniscients, il en a eu tout de suite la réponse. Il a été condamné à être sur une île et chaque fois qu'il voulait manger, prendre un fruit, le vent éloignait avec la branche le fruit qu'il voulait manger. Chaque fois qu'il avait soif, il se penchait, il voulait boire de l'eau de la rivière et la rivière s'asséchait. Donc le supplice de Tantal est quand même quelque chose dont il faut se méfier. Est-ce que les dieux peuvent tout savoir de nous ? C'était quand même risqué. Et finalement, j'ai l'impression que j'ai été découvert. Il faut bien que je vous l'avoue. Parce que, un peu comme Tantal, je voulais savoir s'il y avait de l'omniscience dans le divin. Et j'ai eu la réponse tout de suite parce que ça a été une souffrance terrible pour moi. Je pouvais voir ce que faisaient des personnes en Mauritanie dans un camping-car. Je pouvais voir des gens sur un catamaran dans le Pacifique. C'était absolument hallucinant. Je pouvais aussi aller encore plus loin. Une personne avait écrit un livre. Je me le faisais livrer. Alors c'est vrai, quelquefois, il y a des erreurs. Mais ce n'est pas grave. Je voulais un château brillant, moi qui suis végétarien. Finalement, je l'ai regardé sur une tablette. Je voulais écouter la valsatrice de Sibélius. Je l'avais tout de suite, gratuitement, gratuitement. Vous savez, quand on voulait des 33 tours d'un Beatles, il fallait attendre qu'un jour, que le libraire le reçoive. Là, c'est tout de suite et c'est gratuit. C'est dingue. Vous avez un problème avec votre guitare. Le chevalet n'est pas bien réglé. Vous regardez. Hop, il y a un tuto. On vous explique. Votre moto ne démarre pas. Ce n'est pas grave. C'est un petit problème de cette pièce. On vous la livre en 30 secondes et tout va bien. On vit quand même une époque formidable. Je ne vois pas pourquoi les gens sont en ce moment en train de se plaindre. Tout va vraiment très bien. Si on a envie de changer de métier, on peut se former. Quelques fois, ça prend du temps. Mais c'est possible. C'est réalisable. On veut jouer d'un instrument. C'est possible. C'est réalisable. C'est simplement du temps. C'est de la pratique. Et du coup, on est perdu. Parce que prends ton chemin. C'est ça le titre de la chaîne. Prends ton chemin. Pas celui des autres. Tout le monde joue de la flûte de pente. Toi, tu as envie de jouer de la guitare. Eh bien, tu te mets à la guitare. Tu n'es pas obligé de suivre ce que les autres font. C'est ça qui est intéressant. Mais il arrive rapidement quelque chose de terrible. C'est que la liberté est-elle vraiment une liberté ? À savoir que nous serions dans l'ère du Verseau. On a Saturne qui est dans son domicile du Verseau depuis quelques années. Et on se dit, waouh, c'est bien la liberté. On fait ce qu'on veut. On fait ce qu'on veut. On choisit. Moi, je veux une montre ronde ou une montre carrée. Enfin bref, il faut que je fasse un choix. Finalement, une montre à gousset m'irait peut-être pas si mal que ça. Mais c'est une question de choix. Et le choix, ça bloque ma liberté. C'est attentatoire à ma liberté. Chaque fois que l'on choisit A plutôt que B, en renonçant à B, on se prive de notre liberté. Donc, ce n'est pas si simple que ça. Prends ton chemin. C'est-à-dire, bah oui, regarde un peu où sont tes nœuds lunaires. Regarde un petit peu ton ascendant, ton signe. Ça va t'aider. Tirage de cartes. Que sais-je encore ? Révolution solaire tous les ans pour affiner. Quelques transits pour saupoudrer ici et là. Malgré cet environnement incroyable, eh bien, ce n'est pas si simple que ça de trouver son chemin. Alors, comment faire ? Alors, bonjour à toutes et bonjour à tous. Bienvenue pour cette vidéo du dimanche matin. Elle fait suite où elle se trouve entre deux autres vidéos. Une vidéo qui a été tournée avec Patrick Gianni sur Vénus. Et je vous invite vraiment à aller la voir parce qu'on s'est beaucoup amusé à la tournée. Et je crois que ça se sent dans la vidéo. Bien entendu, le soleil, la lune, Mercure sont toujours d'actualité. Alors, vous pouvez aussi les écouter si ça vous intéresse. Parce que c'est un peu notre société aussi qui fait croire que tout ce qui est passé n'est pas bon. Donc, on fait une vidéo sur toutes les planètes. Vous allez dire, ah bah ouais, j'en suis à Pluton, mais je n'irai pas voir les autres avant. Donc, souvent, on me pose des questions. Et je dis, mais non, mais la lune noire, je l'ai traité. Tel sujet, je l'ai traité. La révolution solaire, je l'ai traité. Le thème anniversaire, je l'ai traité. Mais si, Astro-Tarot, donc, farfouiller un peu. Parce que j'ai pas mal de petites questions sur le mail que je vous expédie. Le mail quotidien. Et j'ai des retours comme ça sur ces questions. Et donc, vous pouvez voir sur les playlists ce qui a été déjà étudié, traité comme sujet. Donc, aujourd'hui, on va voir un petit peu notre liberté à l'aune du Verseau. Avec Pluton qui va rentrer dans le signe du Verseau. Le maître ancien du Verseau, Saturne, qui va le quitter. Bref, on a pas mal de choses à voir. On va essayer de trouver une solution. En attendant, vous êtes complètement libre. Vous pouvez cliquer, si vous voulez, sur le pouce en haut. Ou si vous voulez pas, vous pouvez cliquer sur l'ancien pouce bleu. De toute façon, cliquer sur le pouce en bas, ça sert plus. Parce que c'est plus tenu en compte. Voilà comment, d'une certaine façon, quelquefois, on réduit le champ des possibles. C'est en tout cas ce que fait YouTube de façon amusante. Vous pouvez aussi ne pas cliquer. Vous pouvez aussi ne pas vous abonner. Parce que finalement, ce qui est intéressant, c'est votre liberté. Et c'est aussi l'intérêt de la chaîne. C'est pas la peine d'avoir des milliers et des milliers de vues si les personnes cliquent une fois. Et finalement, n'y vont plus. L'idée, c'est, je vais être un peu dur, mais c'est d'avoir les vraies. Les vraies personnes qui sont intéressées. Et puis celles qui sont intéressées par d'autres choses vont voir autre chose. Voilà. Ça nous amène évidemment à la question du libre arbitre. C'est-à-dire, vous cliquez ou vous cliquez pas. Et je crois que c'est ce qu'a donné un peu le créateur. On en a déjà parlé. Si j'en ai marre, je clique ici et c'est terminé la vidéo d'aujourd'hui. Personne ne peut m'empêcher de le faire. Et ça, c'est le libre arbitre avec la non-ingérence du créateur. Et c'est ça qui crée en fait notre souffrance. C'est ce libre arbitre finalement. Parce que nous sommes in fine responsables de notre vie. C'est-à-dire des choix qu'on a fait depuis le début. J'apprends l'anglais ou j'apprends l'allemand ? Vous savez, à l'école, finalement, je ferai du latin. Bon, voilà. Ça ne sert à rien. Oui, mais je suis prof de latin maintenant. Alors après, l'ère des poissons. Vous savez, cette immensité de l'ère d'un océan incroyable. Ou même justement, les habitants, les poissons, les crustacés, tout ça. Ils ne connaissent pas la limite. Ils ne pensent pas d'ailleurs qu'il y a de limite. C'est un peu ce que l'on a vécu. Et puis maintenant, on arrive à cette chose qui est tout aussi horrible qu'il n'y ait pas de limite. Eh bien, c'est que nous ne serons jamais ce que nous voulons. Par exemple, être comme telle actrice, avoir le corps de telle actrice, avoir la sagesse de Socrate. Voilà. On ne peut pas véritablement être une autre personne que nous. Si vous voulez, quelquefois, les gens me disent, je ferai bien du tarot, mais je n'ai pas envie de faire comme toi. Mais vous ne ferez jamais comme moi, ce que moi, je fais avec ma patte. C'est pour ça que la cinquième de Beethoven, elle est par Karajan, Fjord-Wangler et j'en passe, c'est des meilleurs. C'est l'interprétation après. Et c'est le feeling qu'on a. Et on choisit son professeur. Et vous le savez, à l'école, on a des bons profs qui n'apprennent pas spécialement bien le fond de la matière. Mais ils ont un tel engouement que ça vous donne envie d'apprendre. Et c'est ça qui compte. En fait, c'est cette énergie encore. Mais il faut se consoler en disant quand même que nous sommes nous-mêmes et nous ne serons jamais John Lennon. Nous ne serons jamais Bob Dylan. Et on ne jouera jamais aussi bien que Jimi Hendrix. On peut jouer mieux que Jimi Hendrix. On peut jouer comme Jimi Hendrix, mais on ne sera jamais Jimi Hendrix. Alors, on a souvent ce ressenti que finalement, notre vie est bourrée de chimères, que tout ce que l'on voit sur Internet, ce sont souvent des illusions. Vous savez, les gars qui vous disent, vous pouvez faire trader, il n'y a aucun problème, vous allez avoir de l'argent en 4 minutes, tout ça. Alors, il y a ce côté illusion d'Internet. Mais au-delà de ça, il y a quelquefois le fait qu'on peut se tromper parce qu'on n'emprunte pas notre chemin. Et donc, tout devient utopie, tout devient illusoire. Quelquefois, notre projet, il n'est pas réaliste et donc il n'est pas réalisable. Et ça nous renvoie à la maison 11, qui est la maison par analogie du Verseau. Une maison parfois un peu utopique. L'utopie nous fait avancer. On en a déjà parlé avec Thomas More. Mais quelquefois, c'est un peu l'inaccessible étoile. On ne l'atteindra jamais. Et avec le temps, on voit bien que les choix s'amenuisent. Surtout lorsqu'il s'agit de copier ou de vouloir être un sportif. On comprend bien que le corps ne suit plus si on a encore l'esprit. Mais même dans ces cas-là, on s'aperçoit que plus on avance dans le temps et plus c'est la fin de nos rêves. On se croit libre de plein de choses quand on est jeune. Et à la fin, on s'aperçoit qu'on aurait mieux fait d'être nous-mêmes plutôt que de vouloir être quelqu'un d'autre. Et en vieillissant, on comprend aussi, pas toujours d'ailleurs, que désir et besoin sont des choses différentes. C'est-à-dire, on a le désir d'avoir tel véhicule. Mais est-ce qu'on en a vraiment besoin ? Est-ce qu'on a besoin d'avoir un véhicule, comme je vois, en ville avec des pare-buffles ? Bon, c'est vrai qu'ici, il y a des corridas. Mais enfin, je vois des véhicules à Paris avec des pare-buffles. Donc, c'est vraiment indispensable, ça, des véhicules tout-terrain pour rester dans les grandes villes. C'est vraiment indispensable. Pour prendre un exemple simple, en fait, on veut copier. Et donc, on est plus dans le désir que dans le besoin. Alors, quand ça matche, c'est bien. S'il s'agit de prendre un véhicule tout-terrain pour aller faire le tour de l'Afrique, c'est sûr que ça peut compter. C'est même indispensable. Et là, le désir d'avoir tel véhicule tout-terrain rejoint le besoin. Mais trop souvent, regardez en ce moment tous ces médecins qui gagnent beaucoup d'argent parce qu'ils enlèvent les tatouages. À un moment, il y a un gars qui a dit « Ah, on va faire la mode du tatouage. » Alors, tout le monde a été se faire tatouer. Bon, voilà. Avant, c'était le persigne. Alors, avant, au coup de baguette magique, tout le monde prenait des persignes. Puis, maintenant, les persignes, on en voit moins. Donc, bon, c'est moins... Les trous se rebouchent plus facilement pour les tatouages quand on fait une erreur. Mais vous imaginez quand il s'agit d'un choix de vie et pas simplement d'un choix de tatouage ou autre ? Alors, ce n'est pas parce qu'on a choisi librement que ce choix est le bon. Et revient encore cette question. Comment savoir si notre chemin est celui que nous devons prendre ? Alors, qui correspond à notre thème natal, oui. Mais est-ce que c'est celui qui nous correspond en ce moment dans le monde dans lequel on vit ? Alors, comment savoir si notre chemin est le bon ? Je crois que, déjà, il faut comprendre que le futur est un poison aussi. Demain est un poison parce qu'il nous empêche d'être là, ici et maintenant. Alors, oui, il faut anticiper. Oui, on en a parlé des transits, des tirages, de toutes ces choses qui nous permettent de réfléchir puisque c'est notre inconscient qui va tirer cette carte. Peut-être notre enfant intérieur, notre Gémini Cricket qui va nous faire un clin d'œil. Mais rien ne garantit que c'est exactement ce chemin. Parce que si on fait un tirage l'année d'après, ça peut, évidemment, et ça évoluera, notamment en termes de transit. Alors, connaître l'avenir, ce n'est pas forcément une bonne chose. Demain est un poison dans le sens où nous ne sommes pas à ce que nous faisons. Et on va penser à demain et on va marcher dans la flaque d'eau. Et à propos de flaque d'eau, eh bien, si vous pensez à demain, vous ne voyez pas l'instant présent. Vous pouvez marcher dans une flaque d'eau. L'intérêt, l'intérêt, c'est que si vous marchez dans une flaque d'eau et que le lendemain, vous êtes dans la même position, vous allez y faire attention. Vous vous rappelez le film avec Bill Murray, Un jour sans fin. Tous les jours, on lui sert à la même soupe et tous les jours, il progresse. Donc, au bout d'un moment, il se lève, il ne met plus le pied dans la flaque d'eau. Donc, l'instant présent est important. Et le demain est un poison parce qu'il nous empêche de se souvenir de notre passé. Et il nous empêche de vérifier et de travailler sur notre présent. Donc, c'est quand même à méditer. Regardez, vous prenez un exemple avec l'astrologie. Imaginons que nous nous intéressions à Pluton. Vous savez que Pluton va rentrer dans le signe du Verseau le 23 mars 2023. Et le 23 mars 2023, Pluton entre en Verseau. Vous vous dites à quel moment il est rentré déjà en Verseau. Il faut remonter entre 1777 et 1798, quelque chose comme ça. Donc, Pluton en Verseau, Pluton, il est à l'opposé du roi. Vous voyez, il veut un peu descendre les rois. Vous voyez, on est en phase de révolution française. Alors, on a aussi Catherine II, la tsarine de toutes les Russies, qui décide comme ça d'envahir la Crimée. Au même moment, elle décide de s'intéresser à l'Ukraine. Et Catherine II, dans ses années Pluton en Verseau, va créer Odessa en Ukraine. Mais est-ce qu'on a vraiment besoin de l'astrologie pour comprendre que les choses se répètent ? 1914, 1939, bon, on comprend bien qu'aujourd'hui, personne ne voudrait réarmer un pays européen pour risquer de compromettre la paix et la sécurité. Il existe donc des choix assez simples. Déjà, ne pas refaire les mêmes bêtises qu'on a fait. Alors, quelqu'un qui est addicted, avec mon anglais, au jeu, s'il va à Las Vegas, il a le choix d'y aller ou pas y aller. Mais s'il y va, il a toutes les chances de refaire le même travers. On pourrait voir ça avec les guerres qui se passent dans des pays depuis des lustres et des lustres. C'est à n'y rien comprendre, de ne pas comprendre. Mais au-delà de cela, il arrive quelquefois où le choix nous fait quand même une tension. Et que l'on pense à l'amoureux. L'amoureux, il se retrouve quand même entre deux personnes. Quelquefois, on oublie ce que j'ai dit en plaisantant dans la vidéo de Vénus. Pourquoi pas prendre les deux, après tout ? Bon, c'est une plaisanterie. Mais quelquefois, quand on accompagne des gens, et ça m'est arrivé, pour choisir un métier, très souvent, c'était je choisis A ou je choisis B. Personne ne pouvait penser qu'on avait le droit d'avoir deux métiers. Moi-même, à l'époque, j'étais fonctionnaire à un moment donné. Et puis, à un autre moment, je fais de l'astrologie. Donc, c'est possible. Souvent, on n'y pense pas parce qu'on est formaté par notre société, par notre éducation. Donc, quelquefois, on se prive véritablement d'un choix, je dirais. Mais l'amoureux, lui, il a un problème. C'est qu'il est là avec ses mains. Alors, on les voit. On sait que c'est une carte où il y a beaucoup de mains. Donc, il essaye de toucher. Donc, il fait marcher ses cinq sens. Il regarde, il regarde, il regarde. Et il est perdu très clairement. Pourquoi ? Parce qu'il est en face des gens. Et les gens essayent de l'accaparer. La jeune femme, elle essaye de lui dire, mais s'il vient, regarde, j'ai des fleurs. Et si j'ai des fleurs, puisque je suis tourné sur le côté droit de la carte, ça sera probablement des fruits. Viens avec moi. Tu verras. Je te ferai des enfants. Et puis, l'autre dame qui lui dit plutôt tourner vers le passé. Oui, mais moi, j'ai de l'expérience. Je viens du passé. Il regarde ma couronne de laurier. Et si laurier, forcément, l'argent, c'est important. Non. Et donc, notre amoureux, il est entre les deux. Il ne sait pas. Il est perdu. Deux fois six pour trouver peut-être un autre sens à sa vie grâce à un sens qui n'est pas tellement évoqué dans le tarot. C'est lequel ? Eh bien, c'est simple. Douze, c'est la carte du pendu. Donc, on a deux fois six. C'est important. De dire cela. Parce qu'on se retrouve tout seul. On est entre deux planches. Presque comme si on était mort, quoi. Finalement, entre quatre planches. Et le pendu, il a une particularité. C'est qu'il a une oreille dégagée. Alors, bien entendu, tout le monde va me dire. Oui, c'est pas difficile. Regarde les choses autrement. Regarde les choses cachées, etc. Mais là, ce que j'ai envie de vous dire, c'est écoute. Écoute vraiment. Et ça, c'est important de s'écouter soi-même. Et pour cela, on a besoin d'un moment de repos avec l'arcane 12. C'est donc écoute la petite voix qui est en toi. Écoute ta voix parce que c'est pas anodin si on cherche sa voix et qu'il faut écouter sa voix. C'est un peu comme la foi et le foi. Il y a dans la langue des oiseaux des rapports très intéressants. Et là, écouter cette petite voix qui parle en nous, cette écoute active que l'on doit avoir pour comprendre, pour admettre ce qui est bon pour nous est important. Et d'ailleurs, en latin, ça a donné le mot vocaré. C'est-à-dire écoute ta voix, écoute l'appel, écoute ta vocation. Donc, c'est par l'écoute que l'on peut avoir vraiment une idée de vocation. Bien entendu, on ne parle pas que de travail aujourd'hui. On parle de tout, de notre chemin qui dépasse très largement le choix d'un métier. On a bien d'autres choses à choisir, mais là, c'est l'outil. Et l'outil, c'est l'oreille. Écouter ce qui est bon pour nous et écouter ce qui est bon pour les autres. Essayer de trouver le lien, de faire quelque chose qui est bon à la fois pour nous et pour les autres. Donc, c'est quand même intéressant. Être enfermé, être pendu, c'est pour nous éloigner de ce brouhaha que doit avoir à la fois dans sa tête et à la fois physiquement notre amoureux. Regardez l'arcane 21, l'inverse de 12. Eh bien, la personne est seule au milieu et elle est entourée par les quatre évangélistes ou les quatre archanges. Bref, cette carte symbolise justement dans le rond qu'il y a beaucoup de personnages autour. Alors que là, on est à l'inverse. On est dans la quadrature du cercle. On est dans un carré, un rectangle, pardon, et seul, sans personne autour. Donc, ça veut dire que si dans l'arcane 21, les gens nous disent « Ah, ça serait bien que tu ailles élever des chèvres. » Bah, vous, à l'envers, avec votre oreille active, vous dites « C'est pas vraiment ce que j'ai envie de faire. » Même si on vous dit « Si, si, il faut le faire. » Vous êtes seul, centré et vous vous dites « Non, moi, ce que j'ai envie de faire depuis toujours, c'est telle chose et je vais le faire parce que je m'écoute moi-même. » C'est pas quand les gens disent « Oui, oui, mais tu n'écoutes pas ce que je dis. » « Si, je t'écoute, mais après, je choisis. » Parce que, finalement, je suis pendu et je peux toujours me dépendre. On connaît l'histoire. Donc, une fois qu'on a refusé cet automatisme de la vie qui, parfois, nous chloroforme, quelquefois, nous compacte dans nos choix et nous empêche d'avoir vraiment notre discernement, mais si on a pris le temps de se pendre par les pieds, eh bien, on va rester centré parce que c'est un peu comme un fil à plomb. On est directement pendu. On sait vraiment notre verticalité. On sait qu'on est centré comme notre colonne vertébrale. Comme au yoga, tout ça, on doit se tenir droit. C'est pas un hasard. Accessoirement, ça nous connecte au terrestre et au divin. Mais on voit quand même que le pendule nous indique une verticalité. Si on commence à dévier, on n'est plus centré. Et même si on prend la mandorle, c'est-à-dire un cercle qui est un peu distendu, mais il faut rester au centre. Sinon, on va partir et par la force de centrifuge, on va être propulsé à l'extérieur. Si on est au centre, tout ça, ça peut tourner. On ne bougera pas. Donc, restons centrés. Et puis, regardons le visage aussi de ce pendu. Regardez, il se sourit. Il sourit. Il est heureux. Et je crois que quand on choisit quelque chose, ça fait... Voilà. Vous regardez un objet, une voiture, c'est le plus cher, mais ce n'est pas celui que vous avez envie. Vous avez peut-être envie d'une vieille voiture parce que ça vous rappelle quelque chose ou parce que vous n'avez pas envie de quelque chose de compliqué. L'idée, c'est ça. Pareil pour un travail. Oui, mais tu sais, dans la famille, on fait tout ça. Oui, d'accord, mais moi, j'ai envie de ça. Quand je me lève le matin, je crois que c'est Lise Bourbeau qui dit ça. Je l'avais vu une fois en conférence avec son énergie incroyable. Elle avait dit, mais il faut que ça fasse waouh comme ça. Et c'est incroyable parce qu'effectivement, vous avez la solution. Quand vous vous écoutez, que vous êtes seul, vous avez su faire le vide. Et là, ça fait waouh. Vous allez au boulot le matin. Vous êtes heureux. Vous avez trouvé la personne qui vous convient. Alors, quelquefois, effectivement, il faut choisir. C'est d'accord, mais l'orientation, elle nous est donnée par, justement, ce qui nous rend heureux. L'orientation, c'est l'Orient. Et l'Orient, si c'est l'Or, c'est Rian. Donc, il faut trouver notre or intérieur, transformer tout ce qui ne va pas. C'est ça qui nous plombe. Il faut le transformer en or. C'est très alchimique, finalement, cette histoire de pendu. Alors, en conclusion, on pourrait dire qu'il y a deux choses. La première, c'est ouvrir le champ des possibles. Grâce à Internet, le pendu nous dit qu'il y a des choses cachées. On va découvrir des choses insoupçonnées, des techniques, des idées. Notre imaginaire va être abreuvé, fertilisé. Et on va avoir la possibilité d'être le plus créatif possible. Donc, des choses cachées, oui. Et puis aussi, le pendu, on le sait, il voit les choses autrement. Donc, c'est au travers des tutos, au travers des réflexions, qu'on va se dire, oui, mince, je n'aurais pas pensé à voir les choses comme ça. Donc, voir les choses autrement, voir les choses cachées. Essayez de trouver aussi, au travers d'Internet, les dons. Si on vous parle de magnétisme ou autre, vous testez et vous voyez. Ça peut être en nous. Finalement, on est assez habile des mains. Ou bien, on peut dire, regardons la lignée parentale, la lignée familiale. Parce que vous savez que les deux branches de chaque côté, c'est l'arbre généalogique, paternel et maternel. Et donc, on a cette possibilité, avec le pendu, de voir si on ne peut pas trouver dans la lignée quelque chose que nous avons perdu de vue. Finalement, on se dit, oui, mais j'avais un écrivain dans la famille, je ne le savais pas. Puis, j'ai bien l'impression de tenir de lui. Donc, on ouvre les champs des possibles. Et puis après, une fois qu'on a ouvert cette porte, vous voyez avec les deux branches de chaque côté ou les deux arbres, ça correspond à une porte. Eh bien, on l'ouvre, on a tous les champs des possibles. Et après, on a un objectif. La différence entre l'arcane 12 et l'arcane 21, c'est que l'arcane 21, elle est ouverte sur l'infini. D'ailleurs, il y a le signe de l'infini dans l'arcane 21. Et donc, c'est là où ça nous perd. Il faut donc rester sur ce que l'on a défini au préalable. Il ne faut pas bouger d'un iota. Il faut respecter l'objectif qu'on a fixé en 12 pour qu'en 21, on puisse faire la fête, on puisse être heureux, on puisse être libéré. Donc, on recherche et une fois qu'on a trouvé, on s'y tient, on se bloque dessus. Et ça, c'est important parce que sinon, on n'en finit jamais. Si vous vous trompez, vous vous mettez à l'envers, je ne sais pas comment, mais peut-être se mettre la tête à l'envers en disant « Ouais, je me suis trompé, mais ça, je ne le referai plus. » Ne tombons pas dans ce côté doloriste, un peu franchouillard, du genre « Ah, de toute façon, tu t'es trompé, ça ne marchera pas. » Parlez aux éditeurs qui ont refusé Harry Potter. Parlez à, je crois, plus de 60 personnes qui ont dit à Jacques Brel « Non, non, ton plat pays, c'est nul, ça ne sortira jamais. » Vous avez discuté avec les livres de Charles Aznavour pour voir comment ça s'est passé. Et vous verrez qu'en fait, quelquefois, c'est une bénédiction de se tromper parce que ça prouve au moins que ce n'est pas notre chemin. Alors que trop souvent, on croit qu'on a la possibilité de faire les deux. Donc quand c'est une impasse, c'est chouette. Quand c'est une erreur, c'est chouette. C'est ce qu'il ne fallait pas faire. Donc voilà un peu ce que je voulais vous dire aujourd'hui sur votre chemin parce qu'on arrive dans la liberté, on arrive dans le verso, on en a parlé, l'ère du verso. On a aussi ce Pluton qui va arriver après 10 ans ou presque dans le signe du Capricorne. On voit les dégâts qu'il a faits dans la société. Il a pulvérisé tout ce qui n'était pas sain, téléphoné à Weinstein et à bien d'autres. Et vous verrez ce qu'il a nettoyé, ce qu'il a purifié, les institutions, etc. Maintenant, c'est beaucoup plus difficile parce qu'il a tout défoncé. Il va falloir reconstruire. Et ça, c'est plus difficile. Mais il va faire la même chose en verso. Donc on verra. Je ne vais pas aller plus loin. Je sais qu'il y a eu beaucoup d'études qui ont été faites. Mais par rapport à notre chemin, c'est-à-dire sur le côté individuel, parce qu'on pourrait rentrer dans l'astrologie mondiale. Mais là, justement, c'est le côté mondial qui nous perd un peu. Et je crois que justement, pour s'y retrouver, l'idée, c'est de regarder les champs des possibles. C'est vraiment se faire plaisir. Mais alors, ouvrir la porte en grand, la porte du pendu immense et de farfouiller dans tout ce que l'on peut trouver sur Internet. Bon, il n'y a pas qu'Internet, bien entendu, mais au moins, puisqu'on parle du verso, de nouvelles technologies, de l'information, eh bien, renseignons-nous, regardons. Et au bout d'un certain temps, on prend un cahier, on fait deux colonnes, et puis on dit, non, ça, je ne veux pas. C'est définitif. Puis il y a celles que l'on veut. Puis dans celles qu'on veut, il y a celles qu'on ne peut pas, pour des raisons techniques, pour des raisons financières, que sais-je encore. Et celles-là, on les abandonne. Et avec ce qui reste, il faut choisir. C'est difficile, mais c'est la vie. Finalement, une fois qu'on a trouvé, on s'y tient. Et donc aujourd'hui, le tirage que je vous propose, eh bien, va illustrer un petit peu ces propos en disant, la première carte, ça va être dans quelle direction faut-il que je m'oriente. C'est-à-dire, les choix des possibles, vers quelle dimension je suis appelé, en quoi ça correspond. Je vous rappelle que le tirage, c'est pour une semaine. C'est un test d'une semaine. Ne me dites pas qu'avec ce tirage-là, vous allez peut-être changer de vie. Après tout, vous pouvez le faire. car c'est votre libre-arbitre, c'est votre choix. Vous êtes libre. Nous, on est là pour expérimenter une semaine. Voilà. Et puis, la deuxième carte, ça va être comment y parvenir. Quel outil ? Parce que, une fois qu'on aura choisi, eh bien, il faudra s'y tenir. On l'a dit et redit. Donc, quels conseils on aura dans la deuxième carte pour être sûr d'arriver à notre but. J'espère que cette vidéo vous plaira et ne vous embrouillera pas trop, justement, comme le fait Internet. Testez, retestez, regardez. Peut-être que votre ascendant, le tirage de votre ascendant, vous parlera plus parce qu'en ce moment, vous êtes plus branché avec votre ascendant. Peut-être qu'en ce moment, vous êtes plutôt avec votre signe lunaire. Regardez un peu les tirages, évidemment, celui de votre signe. Et ça peut être intéressant de dire « Tiens, cette semaine, je testerai plutôt ce tirage-là que ce tirage-là. » On revient encore au choix. Et pourquoi vous préférez ce tirage-là ? Ce tirage qui correspond à l'ascendant. L'ascendant, c'est vous-même, c'est votre individualité. Ce n'est pas le signe avec votre personnalité, votre apparence. Qu'est-ce qui fait qu'en ce moment, c'est plutôt le signe lunaire qui vous parle ? Qu'est-ce qui se passe ? Voilà. Eh bien, écoutez, moi, je vous laisse sur ce tirage. Je vais partir directement avec les amis Bélier. On se retrouve à la fin tous ensemble pour la carte d'accompagnement des amis d'Astro Tarot. Et d'ici là, je vous dis bonne vidéo selon votre signe. Bonjour les Bélier. Alors, cette semaine, un éclairage sur votre chemin. Vers quoi faut-il ouvrir pour trouver un peu plus votre destinée pour la semaine prochaine ? Et la deuxième carte, c'est comment y parvenir ? Alors, l'ermite et la force. Pour moi, c'est assez facile d'imaginer et je pense pour vous aussi que c'est par rapport à votre passé que vous allez pouvoir comprendre vers où vous pouvez aller. La porte va s'ouvrir par rapport à votre expérience, par rapport à ce que vous avez fait et qui vous a plu. Ça remonte peut-être à très loin. C'est peut-être éclairé quand vous étiez enfant. Vous vous êtes dit tiens, je serai chanteur professionnel, etc. Vous avez mis ça de côté en disant non, je n'y arriverai pas, je ne suis pas capable. Peut-être que là, il faut éclairer la situation en vous posant la question est-ce que je ne peux pas aujourd'hui me mettre à chanter ? Vous n'êtes peut-être pas obligé d'imaginer que vous allez finir comme Madonna. mais peut-être que vous allez faire partie d'une chorale, etc. Donc, éclairez les choses qui remontent à votre enfance. Peut-être même si vous faites un peu d'astrologie karmique, essayez de comprendre là où vous sentez bien, regardez la part de fortune. Peut-être que ça peut vous éclairer par rapport à votre métier, dans quel signe, dans quelle maison est la part de fortune pour remonter encore plus le temps avec l'aspect karmique. Bien entendu, si vous n'êtes pas trop versé dans cette orientation, regardez un peu votre vécu. Prenez le temps de remonter les passages clés. Qu'est-ce qui fait que vous n'aimez pas acheter une maison ? Pourquoi vous n'arrivez pas à garder la même personne ? Qu'est-ce qui se passe à chaque fois ? Et c'est cet éclairage-là qui va vous permettre de dire, oui, finalement, je n'avais jamais trop remarqué qu'il y avait chaque fois que je rencontre telle personne. ça ne matche pas. Pourquoi ? Parce que je n'aime pas les gens comme ça, mais je n'avais pas fait attention. Et c'est ça que dit l'ermite, c'est éclairer justement les choses que vous n'aviez pas fait attention. Qu'est-ce qui se passe dans votre métier ? C'est toujours la même chose. Ou bien, tiens, je n'ai jamais réussi à faire ça. Pourquoi ? Pourquoi je n'ai jamais réussi à faire ça ? Parce que je ne m'en suis pas donné les moyens. Parce que je suis un bélier fonceur et puis je n'ai pas pris le temps de me poser. Et l'ermite, il vous dit mais prends le temps de prendre un cahier, un crayon, de noter là où ça coince, de noter tes plus belles réussites. Quand on commence à faire un bilan de compétences, c'est exactement ce qu'on fait. On dit raconter la chose de laquelle vous êtes la plus fière et raconter aussi la chose où vous êtes moins fière et pourquoi ça a mal tourné. Donc, c'est véritablement votre, comment dire, pour trouver les amis béliers la semaine prochaine ce qui peut vous permettre d'avancer sur votre chemin. Le choix des possibles, il est lié à votre passé. On en a parlé dans la vidéo, ça peut être effectivement vos échecs. Alors, vous avez échoué une fois, du coup, vous laissez tomber. Pourtant, quand vous faites de la gymnastique, vous tombez du cheval d'arçon, bref, de cheval tout court, qu'est-ce qu'on vous dit ? Remonte tout de suite. Remonte tout de suite. Et peut-être que là, vous n'êtes pas remonté tout de suite. En tant que bélier, vous êtes passé à autre chose et du coup, vous vous êtes fermé à quelque chose. Donc là, c'est vraiment, je prends le temps, j'éclaire les grands événements, les choses qui reviennent tout le temps et j'essaye de comprendre. Après, eh bien, il va falloir que vous utilisiez votre force de bélier parce que c'est très clair, la force, ça correspond vraiment au signe du lion mais avec cette détermination, c'est là, il faut forcer. C'est-à-dire qu'il faut mettre toute son énergie. Vous voyez, la force, elle a un problème, c'est le lion. Qu'est-ce qu'elle fait ? Elle regarde, elle met ses mains au niveau du lion. Autrement dit, il faut vous centrer. Quand vous aurez trouvé ce que vous voulez faire, il faut vous centrer. C'est-à-dire qu'il ne faut pas commencer à dire « Ouais, finalement, j'ai envie de jouer de la harpe, je vais acheter une harpe et puis je vais acheter aussi, je ne sais pas, des protections pour les doigts et puis je vais acheter des partitions, etc. » Non, la force, qu'est-ce qu'elle dit ? Elle dit déjà « Vous trouvez un prof pour voir si c'est faisable. » Vous voyez, et vous restez vraiment dans la dynamique. Vous faites une chronologie des choses avec la force. Elle, elle a pris la gueule parce que c'est ce qui va la mordre tout de suite. Elle n'a pas commencé à lui bloquer les pieds. Mais une fois qu'elle aura maîtrisé la gueule, c'est probable qu'elle va essayer de ligoter le lion pour pas qu'il s'en aille. Et vous, c'est pareil, hiérarchisez vos priorités. La force, c'est ça, c'est diriger son énergie vers quelque chose. Si quelqu'un vous attaque avec un couteau, vous avez deux solutions. Soit vous barrez, c'est ce qu'il faut faire, même si vous êtes avancé dans les arts martiaux. Moi, je vous le conseille. Et puis, si vous ne pouvez pas parce que vous êtes acculé dans le métro, vous allez mettre toute votre attention sur le couteau. Vous n'allez pas regarder les yeux du mec, vous allez regarder s'il va vous piquer ou pas. C'est ça qu'il faut faire, les amis. Et en tant que bélier, je pense que ce discours vous cadre bien. vous êtes capable de, une fois que vous avez bien décidé ce qui vous a toujours coincé dans le passé ou là où vous vous sentez fort en tant que bélier, ça y est, on y va, on se concentre et on avance. Je crois que c'est le conseil assez basique et assez simple mais efficace pour vous les béliers la semaine prochaine et pourquoi pas peut-être ouvrir encore sur une fenêtre plus large des choses qui vous empêchent d'avancer sur votre chemin au-delà de la semaine prochaine. Bonjour les taureaux. Alors nous sommes ici réunis pour trouver deux cartes. La première pour essayer d'ouvrir un maximum sur les possibles ce que vous pouvez aller le plus loin possible sur votre chemin pour voir où vous en êtes. C'est un peu le bilan aussi. Puis la deuxième carte, ça va être comment y parvenir. Alors voyons voir les deux cartes. Alors la première chose qui peut vous venir à l'esprit c'est de dire tiens, c'est marrant parce que ce n'est pas des objets ce sont des personnes et puis au deuxième regard vous voyez que ce ne sont pas des personnes. Ce sont des vertus. La justice et tempérance ce sont des vertus. Vous n'avez jamais dit tiens je vais manger ce midi avec justice ou avec tempérance. Ça signifie quoi ? Bah que à mon avis pour les taureaux la semaine prochaine et peut-être plus loin si vous voulez faire un tirage sur un moment de votre vie quelque chose de plus important sur une séparation sur un mariage que sais-je encore. Eh bien vous voyez que là on vous conseille d'aller vers le monde invisible puisqu'on n'a jamais vu la justice ni tempérance en tout cas c'est ça. Donc pour avancer sur votre chemin eh bien il faut regarder les choses qui vous semblent justes. Vous allez me dire c'est une banalité mais en réalité les cartes ont été inventées pour des gens au Moyen-Âge qui étaient relativement simples. Donc déjà la justice qu'est-ce qu'elle fait ? Eh bien on le sait elle ne pèse pas elle coupe après elle pèse elle coupe déjà. Donc ça signifie que quand vous regardez par exemple vous êtes en surcharge pondérale est-ce que vous allez prendre une balance pour voir si vous pesez tel ou tel poids ? Non. Vous savez que vous êtes en surcharge pondérale moi ça m'arrive assez souvent surtout arrivé à un certain âge je sais très bien que je suis en surcharge donc qu'est-ce que je fais ? Je dois couper. Donc la première des choses c'est ressentir. parce que la justice elle ne dit pas oui sa mère faisait ceci son père faisait cela elle coupe d'entrée parce qu'elle sait que ce n'est pas bien. Donc pour rester sur l'idée d'un problème de poids eh bien vous allez dire tiens je vais recourir à un naturopathe tiens je vais faire un régime ah bah j'ai remarqué qu'en ce moment le soir je prenais un peu trop de chips avec du rosé je vais limiter et c'est ça couper évidemment ça peut être coupé aussi par rapport à ce que vous faites en répétition on voit que l'épée du côté gauche donc du passé l'épée c'est le passé qu'est-ce que vous faites qui ne vous réussit pas vous voyez tous les soirs le petit rosé ça ne vous réussit pas mais depuis 5 fois que vous couchez avec une fille ou avec un garçon et qu'après ça coince et que vous avez attiré des mecs ou des femmes qui ne vont pas bah il faut couper ça c'est un peu les addictions aussi voilà alors en tant que taureau qu'est-ce qui fait que ça vous empêche d'avancer voilà donc quand vous allez regarder le choix des possibles et bien tout de suite vous allez ressentir si c'est juste ou pas vous allez aller sur internet et vous allez dire bah tiens il y a une super moto je vais m'acheter une moto et vous allez regarder un peu votre bras vous allez voir que vous avez eu deux fractures ici et là et que vous avez beaucoup d'accidents de moto à votre âge est-ce que c'est juste et bon de reprendre la moto par exemple non ok en revanche vous avez envie de partir en camping-car et là on vous dit ouais non mais t'es trop vieux pour ce truc là et là vous avez le droit de couper justement ce qui vous empêche de faire ce qui est juste si vous pensez que partir en camping-car un mois pour aller visiter j'en sais rien moi l'Italie ou ce que vous voudrez faites-le faites-le et là c'est couper les gens qui osent vous empêcher de le faire et rappelez-vous la justice c'est pour les taureaux bien sûr pour la semaine prochaine c'est se regarder en face c'est se regarder en face vous savez vous dites oh bah tiens je vais dépenser une grosse somme d'argent je vais me faire plaisir je vais m'acheter le dernier iPad et tout ça et vous mélangez comme on a dit dans la vidéo le besoin et le désir vous avez vraiment besoin de ce dernier iPad qui coûte si cher que ça et bien non vous n'en avez pas besoin regardez-vous en face regardez-vous soyez honnête et alors après tempérance tempérance c'est qui va vous aider pour comment dire pour que les choses se mettent en place pour atteindre cet objectif et on a vraiment l'impression que là il y a la dureté de la justice avec son épée et le glaive là vraiment hard et on a tempérance qui est qui est douce un peu comme si une fois que vous avez coupé il y aura la douceur c'est à dire que si par exemple vous dites bon bah j'achète pas de moto parce que j'ai toujours des accidents de voiture et bien de moto pardon ou de voiture peu importe tempérance va une fois que vous aurez arrêté le chocolat les voitures le petit rosé tout ça tempérance va dire est-ce que tu te sens pas plus équilibré maintenant est-ce que tu te sens pas plus harmonieuse dans ton corps ou dans ton esprit quand t'arrives la fin du mois et que tu regardes ton compte en banque tu te dis waouh c'est chouette bah j'ai pas dépensé bah oui parce que je me suis pas laissé tenter par l'addiction je me suis regardé en face je me suis dit non j'ai pas besoin de cette montre truc machin qui coûte si cher que ça pour juste me donner de l'heure c'est un peu c'est de la gabegie quoi et du coup bah on regarde son compte en banque à la fin on dit mes comptes sont équilibrés je suis harmonieux j'ai bien fait de pas dépensé voilà donc je crois que c'est un peu le fonctionnement la façon d'envisager les choses parmi les 153 017 qui existent moi je vous donne une façon de voir mais vous pouvez peut-être creuser en ce sens les taureaux pour essayer de voir que c'est du subtil on n'est pas dans du j'achète une maison on est pourquoi chaque fois que j'achète une maison il se passe ça c'est à dire en fait du subtil encore une fois la justice et tempérance pensez bien que ce ne sont pas des choses visibles d'accord même la roue de fortune on peut la voir on l'imagine dans les roues d'une fête foraine ou à la roue à la télé ou je sais pas quoi là on peut voir des roues mais tempérance un ange d'accord donc pensez bien à vous relier à l'invisible et ça peut être aussi pour vous l'occasion de dépasser le côté taureau terrestre d'air que de dire bah tiens cette semaine qui va venir je vais tester je vais essayer d'être dans le monde invisible je vais essayer d'être juste alors c'est très très invisible parce que chacun a son prisme sur les choses justes sur la justesse sur la justice et puis de l'autre côté on verra comment je peux me faire du bien avec tempérance une sorte de récompense qui va très bien avec votre signe les taureaux vous aimez bien quand même que les choses s'arrondissent les choses soient douces et sereines voilà une semaine à travailler je pense bonjour les amis gémeaux donc une semaine expérimentale sur le champ des possibles comment faire pour aller loin et puis aussi un petit conseil pour se centrer pour ne pas se disperser c'est très religieux ce tirage parce qu'on voit très clairement ce côté pape et diable qui font penser à la religion au monde divin le diable pour vous gémeaux symbolise à mon avis dans le champ des possibles de tester des choses que vous avez jugées inappropriées malsaines c'est-à-dire que quand je suis né une présentatrice télé s'est fait virer parce qu'elle avait la jupe au-dessus des genoux et aujourd'hui vous voyez un peu comme à l'époque les gens étaient diaboliques et bien c'est cela et il y a des choses aujourd'hui que l'on vous dit ou que vous vous dites vous-même que les choses sont sales qu'elles sont inappropriées qu'elles sont malsaines etc puis il y a des choses qu'on vous dit qu'elles sont très bien alors que très franchement elles sont plutôt salées et malsaines et le diable c'est votre tirage les gémeaux il vous dit t'es un signe double toi alors on va te tester sur la dualité et on verra si finalement ça s'est bien passé parce qu'ici on retrouve les deux d'ici restons sur la carte du champ des possibles de cette ouverture c'est à dire qu'il ne faut pas aller tout de suite sur tous les sites pornos je ne sais pas enfin le diable fait penser évidemment à des choses glauques à des choses malsaines mais là il ne s'agit pas de ce genre de choses il s'agit d'identifier les choses que vous croyez qu'elles ne sont pas saines d'accord donc quelquefois les gens vous disent à postériori c'est dommage que dans le rapport de la sensualité que j'ai eu avec telle personne il ne soit pas allé plus loin et puis lui la personne elle dit oh j'ai pas osé aller plus loin parce que qu'est-ce qu'elle aurait pensé de moi et les couples se séparent parce qu'ils n'ont pas une entente sexuelle voilà et c'est la division entre eux parce qu'il y a du non-dit parce qu'il y a des choses qu'on pense qu'on croit qu'on suppose et le diable c'est ça il louche donc il vous rend tout double flou et vous ne savez pas donc la semaine prochaine les Gémeaux déjà tout ce qui vous semble flou pas très net c'est ça qu'il va falloir étudier c'est ça le champ des possibles c'est-à-dire par exemple vous dites bon bah moi je ne suis pas quelqu'un qui va aller sur les sites de rencontres etc et bien je me souviens c'est pas que je ramène tout un peu à moi mais c'était une vraie vraie vérité j'avais un ami avec qui j'ai fait toutes mes études et je suis toujours très ami avec lui et bien il avait trouvé une copine dans un site de rencontres je ne sais pas quoi une soirée et ça doit faire 40 ans qu'ils sont mariés ensemble et au début je m'étais dit mince un mec qui est quand même pas mal qui a une prestance qui avait un métier fonctionnaire de l'argent je ne sais pas trop quoi enfin bref qu'est-ce qui va s'enquiquiner et bien c'était ça c'était son truc c'était de tester et aujourd'hui j'entends des gens qui ont un certain âge qui disent c'est pas à mon âge que je vais aller sur un site de rencontres parce que c'est pas pour moi et est-ce que c'est sûr que c'est pas pour vous est-ce qu'il n'y a pas une personne qui est comme vous et qui se lâche et qui dit bah finalement je vais aller sur un site de rencontres ou alors je vais aller danser le dimanche bon ça se fait plus trop ça j'ai remarqué mais avant il y avait des trucs genre t'es dansant machin truc ça non je vais pas y aller et pourquoi j'y vais pas parce que j'ai un préjugé défavorable et c'est ça en fait le diable c'est combattre les préjugés observez-vous moi je sais pas individuellement quand vous m'écoutez il y a bien quelque chose qui doit coincer les amis gémeaux quelque chose qui dit ah bah je suis divisé en tant que gémeaux ah bah tiens j'aimerais bien faire ci mais je le fais pas parce que bah ma mère me l'a dit mon père me l'a dit ou je sais pas trop quoi vous êtes sur internet vous êtes des grands garçons vous êtes gémeaux vous avez le droit d'explorer c'est pas grave si vous avez été voir des choses que vous vouliez pas entendre parler il n'y a pas que la sensualité il y a l'argent par exemple non bah moi l'argent c'est ça c'est ceci c'est cela sauf que bah non l'argent c'est pas sale c'est une énergie mais le diable vous a enfumé il vous a dit l'argent voilà le pouvoir c'est la même chose on vous dit ah bah non le pouvoir laissé tomber alors du coup les gens bien laissent tomber et puis on a des gens qui sont chefs d'entreprise qui sont directeurs etc qui ont pris le pouvoir qui sont malsains et qui ont laissé qui sont là parce qu'on leur a laissé la possibilité il y a un devoir d'aller combattre tout ce qui est glauque tout ce qui est double et pour ça évidemment il faut se salir un peu les mains alors j'étais un peu long mais je crois qu'il fallait que je convaincre un peu que le diable n'est pas une mauvaise carte et le pape en quelque sorte il félicite il dit une fois que tu as trouvé la chose bah déjà tu vois c'est une bénédiction déjà il faut accepter que le diable soit un conseilleur de pape mais c'est ça une fois que vous aurez dit oh non ça je peux vraiment pas vous voyez souvent dans les films les gens disent ouais je vais le tuer alors il donne un pistolet puis il dit tu vois il y a un chien bah tue-le et les gens disent non non je peux pas tuer un chien bah tu peux pas tuer un chien donc tu peux pas tuer un homme et là du coup le pape il bénit ce côté alors que sinon vous voyez une personne avec un pistolet et un chien vous dites wow ça c'est un peu c'est pas possible et le pape il dit bah voilà ça y est t'as appris le discernement le diable il vous pousse aux limites qu'est-ce que vous pouvez faire qu'est-ce que vous pouvez pas faire et le pape il vous bénit il vous félicite il regarde vers l'avenir et peut-être qu'individuellement vous pouvez tirer une carte supplémentaire en disant ouais ce que dit Pierre ça me parle et bah à titre personnel qu'est-ce qu'il bénit là il bénit vraiment il faut vous rappeler ici c'est il vous aide pour arriver à vos fins donc si vous n'arrivez pas véritablement à aller plus loin le pape il va dire il faut se limiter à ce qui est comment dire dans la spiritualité les bonnes choses vous faites pas des choses pour tester j'en sais rien tout ce qui est un peu glauque dans la sexualité c'est pas ça c'est pas pour voir si vous pouvez faire l'amour avec douze personnes c'est simplement pour dire et bien avec le comment dire cet excès le pape il vous dit non non c'est juste et vous le savez que c'est juste mais en fait vous le faites pas parce que vous avez peur et le pape il vous dit vas-y remets de la bonne dualité dans ta mauvaise dualité c'est ça ta bonne dualité dans la mauvaise dualité bon j'espère que vous avez suivi je vois que je suis à plus de sept minutes mais le pape avec le diable voilà et donc pensez au diable pensez que c'est un formateur que vous pouvez vous former là-dessus pensez que vous pouvez aussi voir un comment dire un thérapeute quelqu'un qui peut vous aider dans cette question là aussi c'est important le pape en tant qu'expert en tant que quelqu'un qui peut vous aider vous accompagner serait la solution par rapport à cette dualité voilà un bon challenge pour les gémeaux vous me direz ça en commentaire bonjour les amis cancer j'espère que vous êtes en bonne forme que vous passez une bonne semaine et là on va travailler ah celle-là elle colle il me semble bon bref cette première carte qui va correspondre au champ des possibles vers où vous devez aller pour ouvrir en fait la focale de votre objectif la maison d'yeux et le mat ah le mat le mat c'est le conseil il va falloir vous mettre en marche je vous le dis tout de suite parce que pour moi le mat c'est 85% du tirage c'est la carte où vous devez passer à l'action et alors passer à l'action sur quoi la maison d'yeux si je me réfère au signe du cancer je vais voir que vous êtes essentiellement bien chez vous vous aimez bien votre foyer vous aimez bien votre famille vous restez à l'intérieur et bah finalement ça ouvre pas beaucoup les possibles parce que rester chez soi c'est oublier qu'il y a la mer qu'il y a les montagnes qu'il y a la nature qu'il y a des gens en dehors de chez soi et là la maison d'yeux ça correspond quand même on le voit très clairement à la maison et le conseil qui est donné c'est de sortir c'est d'aller voir des amis ils sont deux c'est d'aller dans la nature ils touchent des brins d'herbe ici c'est de sortir c'est d'arrêter de penser si vous restez à la maison on est plus facilement comment dire à penser à ressasser en eau à regarder la télé à ne pas sortir voilà et donc là il y a vraiment le conseil de sortir même là vous savez que ce qui tombe ici par rapport à la table du battleur ce sont des deniers donc dépenser de l'argent alors évidemment n'achetez pas n'importe quoi mais c'est un peu l'inverse de ce qu'on disait tout à l'heure à savoir que acheter n'importe quoi c'est pas bon mais se priver de ce qu'on a besoin en disant non non ça c'est un désir j'ai pas besoin de chocolat j'ai pas besoin de petits rosés c'est peut-être une erreur parce que le soir à force de pas prendre de petits rosés de pas prendre de chocolat je suis dur dans mes exemples mais ça fait que vous vous privez de joie et vous vous recroquevillez alors que si vous prenez un petit rosé le soir chez vous tranquille ou si vous prenez du chocolat j'ai pas d'action là-dedans mais je vous imagine sortir du canapé en disant bah tiens le chocolat est bon bah du coup tiens je vais me mettre un petit disque là j'ai une musique que j'aime bien ou un film que j'aime bien ou je vais prendre un bouquin et je sors de mon intérieur parce que la tour ça devient votre intérieur du coup alors c'est bien d'être chez soi parce qu'on se sent en sécurité et les cancers ont besoin de sécurité sauf qu'à force de faire trop de sécurité bah ça vit pas quoi vous vous imaginez vous êtes sous une pierre et vous êtes recroquevillé vous attendez que la marée monte et la marée descendent alors ça c'est bon pour les vrais crabes mais vous vous êtes un être humain né plutôt en juillet d'accord donc là la maison de Dieu elle vous dit le champ des possibles sortez bougez ouvrez-vous voilà pensez à plein de choses faites péter un peu la couronne là-haut du mental ok et le mat il dit bah il faut vous mettre en marche c'est à dire qu'en fait une fois que vous aurez trouvé avec tout ça ce qui est bon pour vous bah par exemple je vous taquine en disant que souvent les cancers aiment bien rester chez eux et bien là vous décidez de de regarder j'en sais rien moi des films à la télé où ils vous disent bah tiens le Val-de-Loire c'est bien ou il y a des belles choses à Strasbourg etc et bien vous partez vous prenez le billet d'avion et vous y allez s'il n'y a rien qui gêne si vous n'avez pas de 5 enfants à charge 3 amants et puis 5 métiers il y a un week-end qui arrive vous dites oh là là moi j'ai envie de sortir j'ai envie de bouger vous regardez la télé vous regardez tiens il y a les châteaux châteaux de la Loire j'en sais rien je vous donne ça comme exemple vous voyez un truc sur les châteaux de la Loire à la télé oui bah ça c'est bien mais vous ne dites pas ah ouais c'est bien les châteaux de la Loire c'est ok on ferme son truc on ouvre je ne sais pas un truc de location pour un hôtel ou des choses comme ça et on y va et on y va vous avez je ne sais pas vous regardez un film un début de film et tout vous allez acheter le film vous avez un bouquin que vous êtes en train de parcourir vous savez par extrait sur internet vous achetez le bouquin il faut passer à l'action voilà ça c'est vraiment important parce que encore une fois je le dis peut-être de façon lourde mais le math c'est je me mets en marche c'est pas je réfléchis et je me tourne etc non 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 c'est on y va donc si par exemple vous êtes chez vous il y a des amis qui viennent qui vous disent tiens on fait un truc un barbecue ça a l'air d'être très à la mode bon et bien vous dites j'irai bien mais je sais pas je suis cancer j'aime bien rester chez moi ça fait longtemps que je ne suis pas sorti puis il ne prévoit pas du beau temps et tous les arguments bidons et bien vous avez tort vous devez écouter ce tirage si vous le regardez et aller vers le mat et dire bah d'accord j'irai au barbecue et là vous allez rencontrer la femme de votre vie vous allez découvrir que finalement vous avez une oreille musicale et vous allez vous lancer dans l'étude d'un instrument que sais-je encore voilà c'est en bougeant que vous allez trouver une semaine vraiment enrichissante et qui sait que cette semaine sera le début d'un nouveau morceau de votre vie allez donc savoir bien le bonjour les amis lions alors j'espère que vous avez passé une très belle semaine vous êtes prêts à relever le défi à chercher comment ouvrir encore plus les possibles en ce moment pour la semaine et peut-être pour un nouveau départ la lune et le pendu alors c'est quand même un tirage enfin je trouve assez intéressant parce que on a beaucoup d'abstraction dans tout ça pour moi la lune c'est assez abstrait le pendu bon une fois qu'il est pendu qu'est-ce qu'on fait quoi heureusement qu'on a déblayé le chemin et que déjà vous entrevoyez le plan parfait pour vous sortir de cette lune qui pour un lion est un peu antinomique quoi parce que la lune c'est le maître du cancer et que le cancer touchant le lion ça fait pas bon ménage donc en général le soleil pardon c'est exactement ça le lion aime bien le soleil mais n'aime guère la lune alors les amis lions vous allez me dépasser ce concept de soleil lumière machin truc et ne pas aller pour dire oui la lune c'est l'obscurité c'est les ténèbres etc non pour dire c'est le rêve c'est le rêve donc la semaine prochaine vous travaillez le rêve voilà c'est votre objectif donc vous allez sur internet ou pas j'en sais rien vous allez dans une bibliothèque vous prenez des bouquins enfin bref vous prenez ce que vous voulez et vous voyez un gars qui est parti en Iran en moto et vous avez le permis moto et vous avez peut-être l'occasion de vous acheter une moto et vous partez en Iran c'est un peu ça l'idée alors vous y partez en rêve donc en regardant d'autres vidéos en allant plus loin évidemment en travaillant vos rêves parce que le rêve c'est immense on le sait c'est là où il y a le plus d'eau dans le jeu donc c'est pas uniquement sur un coup de tête d'ailleurs c'est peut-être pour ça que le pendu il vous stoppe c'est un peu un paradoxe parce que d'un côté les lions n'aiment pas la lune mais une fois qu'ils sont dans les rêves les projets ils sentent l'énergie monter en disant waouh ça ça serait super ah ouais je me vois bien tiens partir en stop pour aller à Katmandou enfin bon je serai sur un exemple 68 heures comme ça je mets pas de cursus et le pendu il dit ouais non mais vas-y doucement vas-y doucement parce que il vous arrête par rapport au rêve et il vous dit attention tu es un signe de feu donc prêt à démarrer au quart de tour etc la lune c'est de l'eau c'est à dire ça va bouillir un peu avec le feu et vous allez avoir de l'évaporation et qu'est-ce qui va rester qu'est-ce qui va rester et c'est ça que le pendu est en train de vous dire déjà on y va doucement il y a un stop quand même vous voyez alors qu'est-ce qui bloque les rêves c'est le pendu pourquoi parce que on a l'impression qu'il dit un peu comme vous découvrez une nouvelle recette vous dites tiens je vais faire une super tarte tatin j'ai imaginé une nouvelle recette et tout ça mais si vous la mangez sans attendre qu'elle refroidisse ça ne va pas le faire donc c'est un paradoxe encore une fois parce que ici la lune c'est l'immensité c'est vaste en astrologie mondiale c'est la foule peut-être que ça va vous demander en tant que lion d'aller voir plus de clientèle d'aller voir plus d'amis la foule peut-être que c'est d'aller prendre un bain de foule vous vivez à la campagne depuis des années c'est peut-être d'aller dans une capitale que sais-je et le pendu il vous dit oui mais attention oui mais attention il faut que tu y ailles mais d'ailleurs ça sera marrant mais il y a un petit blocage quand même pour prendre le temps de comment je dirais ça que la mayonnaise de la lune elle prenne donc il faut s'empresser d'aller vers ses rêves il faut s'empresser d'ouvrir moi je pense que la lune c'est presque la carte qui ouvre le maximum dans le champ des possibles parce qu'il n'y a pas de raison ça peut être tiens je vais travailler mon attirance je suis seul pourquoi je suis seul je suis seul parce que je n'attire pas les gens pourquoi je n'attire pas les gens parce que je ne me pomponne pas parce que je ne me mets pas sur mon 31 les gens ils n'ont qu'à me prendre comme je suis et compagnie alors que là la lune elle vous dit c'est le magnétisme la lune pour attirer les gens il faut des moyens pour les attirer sinon vous allez rester resté seul donc il faut les attirer alors ce n'est pas uniquement avec du maquillage ou je ne sais quoi ça peut être les attirer en fréquentant des lieux qui vous passionnent et où vous allez pouvoir évoquer vos passions et du coup attirer les gens en leur disant ah ouais d'accord je vois et puis ça peut être des rencontres intellectuelles par exemple vous êtes très bien en couple mais bon la chasse ça ne vous branche pas le canevas non plus et puis vous découvrez qu'à côté de chez vous il y a une spécialité de ceci ou de cela et vous y allez et tout d'un coup vous attirez les gens par votre naïveté parce que vous ne connaissez pas la flûte de pans et là justement c'est ce qu'on enseigne vous voyez donc il faut c'est une très très belle carte et surtout ne vous mettez pas de limites et le pendu après va en mettre c'est à dire qu'une fois que vous aurez été très très loin dans le champ des possibles encore une fois dans tout ce que vous pouvez faire sur internet sur les rencontres enfin bref ne vous limitez pas j'ai envie de dire il y a quelqu'un qui vous parle vous croyez que c'est une discussion banale puis dedans il vous dit ouais j'ai reçu une carte de l'alhambra de mon neveu quoi ? une carte de l'alhambra ? et bien il faudrait que j'aille à l'alhambra alors vous en tant que lion c'est bon je fais chauffer j'ai eu comme ça une personne en consultation la semaine dernière je lui ai parlé de Vézelay il est parti de peut-être qu'il me regarde d'ailleurs il est quand même parti de Suisse et puis il est parti à Vézelay je crois que c'est le lendemain ou sur le lendemain de notre de notre consultation donc il est parti puis une fois arrivé là-bas il se dit bah tiens j'ai pas trouvé les trois rats dans l'église quoi pourquoi ? parce qu'il est peut-être parti trop vite donc attention alors je sais qu'il est pas lion mais c'est cet exemple-là de pas partir trop vite une fois que vous avez trouvé votre rêve quoi finalement d'accord ? votre rêve bah vous pourrez le concrétiser une fois que vous aurez stabilisé laissez reposer toute l'eau laissez reposer les vagues de votre mental de votre intellect voilà et une fois que tout sera reposé vous pourrez descendre vous vous libérez de votre pied vous descendrez tranquillement vous avez toujours le sourire parce que vous avez trouvé ce qui vous attire vous êtes heureux mais lui il dit attends calme-toi un peu regarde déjà si t'as mis de l'essence dans la voiture avant de partir voilà ce que je voulais vous dire les lions je crois que j'étais encore très long mais c'est passionnant bonjour les amis viens j'espère que vous allez bien que vous avez une bonne santé et que vous êtes prêts à relever le défi d'ouvrir un maximum votre vision et vous ressentez tout tous vos sens pour agrandir votre vision sur votre chemin avec cette première carte et la deuxième carte qui va être je dirais très orientée pour vous conseiller alors un tirage à mon avis fortement intéressant parce que les vierges vous êtes dans le boulot vous êtes des gens sérieux et vous êtes un signe de terre et par conséquent vous avez besoin de rigueur vous aimez bien les boîtes vous aimez bien que les choses soient rangées en général bien sûr vous pouvez avoir quelqu'un qui vous dit non non moi je suis verso c'est pas du tout ça oui mais je suis ascendant vierge et donc pour ceux qui ont un ascendant vierge ou pour ceux qui sont naturellement avec le signe en vierge et bien vous savez que vous êtes bien quand c'est bien rangé vous aimez bien à votre retour des courses de votre travail que la maison soit bien soit propre et tout ça c'est ça votre choix et là le chariot il vous dit franchement l'inverse il vous dit mais regarde là il n'y a pas de reine il ne tient pas ses reines dans le travail tu as confiance arrête d'être derrière toujours Robert laisse tranquille Geneviève fais lui confiance lâche lui la bride sur le cou vous êtes grand-père grand-mère laissez un peu le gamin faire ce qu'il a à faire il se casse la figure c'est bien il faut payer pour apprendre c'est ce que j'ai dit dans la vidéo il faut payer pour apprendre lâchez lâchez la bride laissez faire vous avez une jeune fille de 15 ans 16 ans qui veut sortir assouplissée c'est ça et puis le chariot c'est par rapport à vous c'est de dire je m'amuse un peu parce que quelquefois les vierges vous êtes tellement sérieuses moi je vous embauche parce que je sais que vous êtes très sérieux vous travaillez beaucoup vous êtes vraiment ponctuel souvent alors vous allez me dire moi je suis vierge je suis tout le temps en retard évidemment évidemment il suffit de voir ce que vous avez en capricorne bon je déconne mais c'est ça l'idée sérieusement les vierges en général vous êtes un signe de terre vous n'allez pas trop dépenser vous allez faire attention etc et le chariot il dit et bien tu vois la semaine prochaine j'ai loué une super bagnole et on va aller à Rolais-Château voilà c'est ça le chariot et oui parce que j'ai envie de m'amuser je fais confiance regardez on le dit toujours dans l'étude du tarot que les sceptres correspondent au sexe et donc pour l'empereur l'impératrice d'ailleurs quand il se regarde on voit bien ce que ça fait et le chariot on dit qu'il considère le sexe comme une bagatelle parce que ce fameux sceptre est plutôt un hochet et donc ça signifie peut-être qu'au niveau sexuel et bien il faut relâcher c'est ça le chariot c'est le mec qui est c'est bon il a fait la guerre il est général il est sorti victorieux entrement dit vous êtes victorieux tout le monde au travail sait que vous êtes sérieux et bien vous avez le droit de dire je pose une semaine les indispensables il y en a plein les cimetières on a dû vous faire cette remarque là probablement parce que vous êtes des gens qui ne laissaient pas le boulot comme ça en plan et puis finalement la vie continue et puis tout le monde n'est pas vierge et il y a des choses qui sont laissées de côté qui sont oubliées c'est un peu ça que dit le chariot d'accord donc ne vous préoccupez pas que les choses s'embourbent que les choses se divisent etc regardez il est au dessus il a la foi il a la tête dans les étoiles il croit donc les vierges la semaine prochaine c'est le champ des possibles pour vous et bien c'est de vous amuser c'est de vous amuser peut-être que vous êtes sur internet et vous faites que des trucs techniques vous faites que des choses voilà et vous dites ah non je ne vais pas regarder Fernandelle c'était des conneries ou Louis de Funès enfin j'en sais rien non c'est une perte de temps et bien la semaine prochaine perdez du temps amusez-vous je ne sais pas achetez-vous un bouquin de déproche faites écouter du collage j'en sais rien mais un truc vraiment pour rigoler pour vous déconnecter voilà en gros le leitmotiv c'est ne soyez pas sérieux quoi et puis de l'autre côté la justice après elle va recentrer tout ça c'est-à-dire qu'elle va elle va dire bon attends là collage c'était un peu excessif quand même donc ok t'as passé une soirée avec les copains et les copines t'as picolé comme jamais etc et là la justice elle recentre c'est-à-dire que en fait la justice pour moi je l'assimile énormément avec la vierge c'est vrai qu'il y a de la balance mais la rigueur la justice rigoureuse qui prend le glaive pour commencer et bien elle indique que vous inquiétez pas vous saurez vous regarder en face et que vous direz bon voilà j'étais un peu trop loin mais vous serez juste aussi en disant cette fois-là j'ai effectivement pris la voiture je me suis pris un petit relais château je me suis pris un petit Airbnb un petit machin dans un coin et j'étais me balader sur la plage je sais pas pourquoi j'ai pris cette décision un peu folle et là j'ai rencontré un mec qui peignait ou une femme qui peignait au bord de la mer et j'ai trouvé une belle amie ou que sais-je encore bref il faut sortir il faut bouger et vous inquiétez pas vous serez recentré parce que la chose que vous aurez faite sera juste vous me direz ça dans les commentaires les vierges j'ai hâte de voir ou de lire plutôt alors les balances je vous souhaite un très très bel anniversaire j'espère que vous serez gâtés que vous aurez vraiment des bons moments pour cette nouvelle année pour vous une belle révolution solaire alors je vais déjà tirer une carte non pas pour votre anniversaire mais simplement pour que vous puissiez vous ouvrir au champ des possibles aller plus loin encore que ce que vous avez l'habitude de faire et le conseil c'est le soleil alors on voit que c'est votre anniversaire parce que c'est quand même deux très belles cartes n'est-ce pas alors on a d'un côté tempérance qui bizarrement semble dire vous êtes une balance donc vous avez deux plateaux et là vous avez deux coupes qu'est-ce que ça veut dire tempérance pardon tempérance elle vous dit ok tu pèses sur terre le pour le contre c'est cette histoire de choix qu'on a évoqué dans la première partie de la vidéo vous pesez est-ce que je dois acheter une voiture diesel ou une voiture électrique est-ce que je dois faire ceci ou est-ce que je dois faire cela mais très souvent la vie c'est ça on est en lien avec la matière et tempérance vous dit il vaudrait mieux que tu pour ton anniversaire que tu te relis avec les forces invisibles il vaudrait mieux que ce soit plus qu'est-ce que je dois rééquilibrer en plus en phase d'anniversaire c'est généralement très puissant il faut que j'aille que je me laisse complètement aller c'est ça mon équilibre peut-être je vais l'atteindre en allant dans une église voilà alors c'est une église en bas de chez vous vous voulez pas y aller parce que c'est vrai quand on rentre dedans ça sent un peu le vieux et puis il y a des trucs scotchés un peu partout c'est pas très rigolo et puis finalement vous rentrez vous trouvez un endroit dans l'église et pouf là ça vous fait ça vous fait monter les énergies et vous êtes peut-être avec la grâce ça va vous ouvrir quelque chose vous voyez c'est cette idée de dépasser l'aspect terrestre le soleil qu'est-ce qu'il fait et bien regardez on a la balance qui a deux plateaux on a tempérance qui a deux vases et là on retrouve les deux gamins sous le soleil c'est à dire qu'en fait vous allez trouver la lumière ou la lumière qui va être pour vous centrer vous devez avoir cet objectif du soleil la lumière c'est ça le conseil c'est si vous sentez en dualité si vous sentez que vous n'arrivez pas à vous décider qu'est-ce qui est le plus lumineux pour vous qu'est-ce qui est le plus spirituel pour vous voilà c'est peut-être de dire bah oui lui il mériterait mais l'autre n'a jamais eu de chance il a fait son maximum il a peut-être pas été rentable pour l'entreprise mais c'est lui que je vais donner la prime c'est lui que je vais donner l'or d'accord donc là c'est plutôt une vision aussi de spiritualité mais en relation avec la lumière là c'est un peu le champ des possibles avec bah je sais pas moi peut-être que vous êtes wicca peut-être que vous êtes avec les druides avec les runes avec je ne sais pas quoi et c'est ça que tempérance elle vous dit elle vous dit en ce moment je suis assez branché spiritualité bah tiens qu'est-ce qui va qu'est-ce qui va être bon et bien vous allez tester vous allez tester le tambour chamanique vous allez tester je sais pas tout ce qui peut exister les pierres précieuses les pierres semi-précieuses vous allez toucher peut-être aussi le pendule la radiesthésie j'ai parlé des lieux un peu spirituels bref il faut tester tout ça tout ce qui est en lien avec l'invisible d'accord vous n'avez jamais pris un pendule testé vous n'avez jamais été tourné autour d'un menhir faites-le là le soleil lui qu'est-ce qu'il dit en conseil c'est dès l'instant que c'est la lumière c'est-à-dire que si vous vous branchez avec votre enfant intérieur et que vous dites tiens j'aimerais bien aller visiter un menhir etc et bien si vous regardez internet vous allez voir je sais pas il y a des menhirs qui sont désactivés des menhirs activés par exemple ou vous allez trouver des choses qui vont vous faire écho parce que ça va vous éclairer en vous vous allez sentir je parlais du wow tout à l'heure dans la vidéo ça fait un wow parce que vous avez touché un pendule ou parce que vous avez acheté un oeil de tigre ou parce que vous avez acheté un jeu de cartes particulier voilà pourvu que ce soit lumineux et pourvu que ce soit dans la spiritualité autrement dit les amis balance la semaine prochaine je peux pas vous dire ouais c'est un tirage c'est roue de fortune c'est le fric c'est la matière c'est l'impératrice c'est l'empereur pas du tout là on a vraiment fait un tirage très abstrait très en lien avec la spiritualité donc voilà c'est peut-être ça votre anniversaire c'est peut-être votre cadeau et je crois que le plus beau cadeau que vous pouvez avoir c'est celui que vous allez vous faire et celui-là je le sens assez bien je dirais alors bonjour les amis scorpions je t'ai déjà concentré une carte pour vous aider à y voir plus clair dans l'ouverture de la focale l'ouverture d'esprit les champs des possibles voilà vers quoi vous devez aller plus loin le pendu et le conseil la force le pendu pour un scorpion en lien j'y vois vraiment une descente en vous quelque chose que vous savez faire vous avez envie de comprendre vos mécanismes comprendre pourquoi vous en êtes là et s'il y a des choses qui se réitèrent et vous sont désagréables vous en êtes à 5 divorces ça commence à faire beaucoup et bien vous allez essayer de vous comprendre vous voyez c'est comme le fil à plomb qu'on rentrerait en vous et qui essayerait de s'allumer au fond pour comprendre ce qui se passe donc le champ des possibles la semaine prochaine c'est beaucoup la carte qu'on a expliqué tout à l'heure en début de vidéo c'est rentrer en soi et en solitude donc prendre un moment peut-être qu'en ce moment vous enchaînez les réunions sur réunion peut-être que vous êtes papa d'un petit enfant ou je ne sais quoi bref vous n'arrivez pas à avoir deux minutes de calme et bien il faut prendre le calme et il faut rentrer en vous il faut essayer de voir les choses autrement parce que ça fait 5 fois que vous achetez la même voiture et elle tombe toujours en panne c'est peut-être un peu normal donc essayez de regarder les choses autrement et si vous achetiez une autre voiture voilà donc il faut essayer d'imaginer les choses autrement il faut aussi utiliser votre don j'allais dire d'inspecteur de police pour voir les choses qui sont cachées aussi les choses qu'on vous cache les choses que vous vous cachez vous-même peut-être que vous avez en tant que signe fixe des blocages c'est quand même la carte du blocage et vous avez des blocages parce que vous cachez des choses alors soit c'est vous-même qui vous cachez les choses soit et bien c'est les parents qui vous ont caché des choses soit c'est les employeurs qui vous ont caché des choses et qui vous empêchent en fait d'aller plus loin donc je me souviens un jour j'avais fait le service militaire dans la gendarmerie et j'avais appris qu'il y avait un chef qui n'est jamais passé adjudant parce que il y avait marqué il boite donc il avait eu un accident de service donc au lieu de marquer il boite ils avaient marqué il boit et sa carrière a été ruinée parce que tous les ans chaque fois le chef il marquait il boit il boit il boit sans le vérifier donc là il arrive un moment où les choses qui sont cachées doivent être déflorées doivent être mises en évidence et c'est ça un peu votre boulot c'est de voir pourquoi ça saigne qu'est-ce qui fait qu'en ce moment vous avez une douleur il y a une douleur en ce moment quelque chose qui vous empêche d'ouvrir ces champs des possibles ou alors c'est que vos douleurs vont vous ouvrir encore plus loin c'est-à-dire que j'en sais rien vous êtes sensibilisé avec ce qui se passe dans un pays ou je sais pas avec une cause vous voyez ces gens qui souffrent bah finalement ça vous met la tête à l'envers et vous allez vous engager là-dedans d'accord donc là c'est vraiment quelque chose de très intime de très personnel en tant que scorpion déjà le signe mais en même temps cette carte qui est vraiment une descente en vous qui va vous permettre de vous ouvrir autrement dit c'est malheureux mais il n'y a que vous seul je ne peux pas vous conseiller le cinéma sauf si je vois que vous n'allez jamais au cinéma parce que votre père quand vous étiez petit à 6 ans il vous a dit oh va pas au cinéma c'est une perte de temps et ça vous l'identifiez parce que vous descendez en vous et il y a eu la phrase vous savez du genre tu réussiras jamais dans la vie etc et bien ça vous le découvrez et à ce moment-là waouh c'est là que vous devez devenir fort vous devez devenir fort parce que il y a comment dire quelque chose de grave avec le pendu et grave pour vous et la force c'est je dirige tout sur le problème là c'est la mâchoire je dirige tout vers la problématique et je m'en sors comme ça et donc il faut être courageux à la fois pour descendre et à la fois en vous évidemment et à la fois pour trouver la solution je crois qu'il y a vraiment beaucoup de choses à faire pour vous les scorpions la semaine prochaine bonjour les sagittaires donc une semaine test sur comment ouvrir encore plus loin et pour vous ça doit être vraiment ouvrir en grand le champ des possibles parce qu'avec votre flèche on a l'impression que c'est dans le ciel et c'est immense et là on a effectivement un tirage qui est bien à la hauteur pour vous un tirage qui est particulièrement intéressant et difficile pourquoi ? parce que vous avez une flèche ici vous avez la flèche non ? c'est ça qui vous inquiète ? moi je serais plutôt inquiet avec le diable à votre place qu'est-ce qui se passe ? ouvrir les possibles avec le diable je pense que immanquablement c'est d'aller vers le côté obscur le côté obscur des choses que vous avez décidé d'obscurcir c'est vous qui avez décidé de ne pas aller dans ce sens-là pourquoi ? parce que vos parents vous ont dit non tu sais ça c'est pas propre non ça c'est sale ah bah tu peux pas aller dans les boîtes de nuit puisque les gens font des bisoutages c'est un peu pour essayer de redire t'es même pas cap ou quand il y a un gage t'es pas cap d'aller dire bonjour à la dame etc et le diable c'est un peu ça il vous nargue dans des choses que ça se fait pas vous êtes en train de prendre un repas avec un copain puis il y a une dame dans un coin qui vous regarde vous n'osez pas vous avez peur le diable il fait peur vous avez peur de vous lever d'aller voir la dame en lui disant est-ce que vous voulez prendre un verre avec nous je sais pas enfin moi je sais pas draguer comme ça mais bon vous voyez le truc quoi c'est-à-dire justement de combattre vos peurs pour ouvrir les possibles vous n'allez pas sur internet voir la musique classique parce que votre père vous a dit tu sais sorti du rock'n'roll il n'y a rien et le pape il vous fait peur il vous dit non 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 il ne faut pas y aller il ne faut pas y aller regardez tout ce noir ça c'est l'inconscient là cette eau qui stagne c'est le soit conscient je ne sais pas quoi bref tous les problèmes que l'on s'interdit de faire et le diable il vous dit vas-y sois courageux va vers les choses que tu ne fais jamais pourquoi on achète toujours des trucs à bas prix et pourquoi on ne s'achèterait pas un truc qui coûte cher parce que c'est beau parce que c'est beau parce que c'est solide et parce qu'on a vraiment envie de l'avoir alors je sais j'ai parlé du désir et du besoin tout à l'heure mais quelquefois quand le désir et le besoin se font sentir cette possession le diable c'est un possédé cette possession vous dites waouh et puis une fois que vous avez acheté votre Ferrari que vous avez fait deux fois le tour de Monaco vous rentrez en disant ouais c'est pas terrible mais vous l'avez fait et vous n'avez plus peur après parce que le diable c'est ça c'est j'ai peur quand j'ai rencontré le président de la république ou les ministres et tout ça au début j'avais peur après une fois que vous en avez vu c'est cool quoi donc le diable il vous dit teste les choses que tu as peur teste les choses qui te bloquent qui t'empêchent d'aller et c'est ça alors peut-être qu'il faut je l'ai dit parce qu'il y a eu déjà un tirage là-dessus je disais peut-être qu'il faut aller sur les sites de rencontres ah non je le fais pas parce que c'est pas bien je sais pas qui on va aller ah bah non je rentre pas après 22h parce qu'après il fait nuit et j'ai peur etc et le diable il vous met au défi de ça et l'amoureux qu'est-ce qu'il fait l'amoureux et bien l'amoureux il semble dire demande aux gens si par exemple les sites de rencontres c'est pas votre truc demandez aux gens autour de vous les personnes vont vous conseiller d'accord alors je dis ça parce que ici c'est le sexe et puis ici c'est l'amour alors je sais pas s'il y a un lien pour les sagittaires entre les deux mais l'amoureux et le diable il y a peut-être un lien justement vous avez peut-être peur avec de trouver un amoureux bah qu'il vous soit pénible dans la sensualité je sais pas tout ça ce sont des choses à travailler il y a vraiment un lien entre les deux en tout cas l'amoureux semble vous conseiller de pas vous préoccuper de l'aspect comment je dirais spirituel justement de trop parce qu'il le regarde pas là et le diable vous voyez c'est quand même l'ennemi du bien il y a un côté spirituel et le conseil c'est regarde pas cette histoire de spiritualité t'occupe pas si c'est bien ou pas bien si par exemple je vais vraiment dérailler mais ça fait rien si vous êtes là et vous dites j'ai envie de faire l'amour avec deux femmes si les deux femmes sont d'accord et si le mec est d'accord ou l'inverse en quoi vous faites du mal vous voyez mais vous avez ce préjugé dans notre civilisation ça se fait pas etc voilà alors je vous dis pas d'aller dans des boîtes spécialisées etc quoi que si ça vous fait envie et que tout le monde est ok on est adulte on est en liberté et vous en tant que sagittaire la liberté vous connaissez parfaitement donc l'amoureux c'est aller vers les gens c'est discuter parler essayer de vous mesurer vos idées si elles sont justes ou pas avec les gens et vous verrez vous serez peut-être surpris les gens vous diront enfin moi ça aussi je l'ai vu dans le travail ah bon toi aussi tu fais de l'astrologie ah ouais non parce que moi j'en fais aussi mais on m'a dit que c'était pas bien alors j'en parle pas et ah ouais non mais moi et là tout d'un coup voilà ou des gens qui sont venus à mon travail qui faisaient certaines pratiques de tirage de cartes et tout ça et bien moi j'en avais pas parlé vu ma fonction et tout ça et puis en en parlant un peu j'ai découvert d'autres amis voilà pourquoi parce que je m'étais dit non je vais pas tout mélanger au travail et bien c'était une faute à mon avis enfin une faute spirituelle je sais pas après c'est rentré dans l'ordre mais voilà faut peut-être parler des choses qui vous bloquent bon bah en tout cas il y a de quoi faire les sagittaires vous me direz ça en commentaire la semaine prochaine bonjour les amis Capricorne donc deux cartes la première comment ouvrir un peu plus le champ des possibles et la deuxième le conseil qui va bien comment y parvenir le mat et la force alors moi j'ai envie de dire tout de suite les Capricornes et bien il suffit de regarder vers le futur c'est très clair Capricorne le temps souvent le passé en lien avec l'autre côté le cancer très très en lien avec les collections les choses du passé la sécurité et là c'est l'insécurité c'est je pars vers l'avenir quoi donc comment faire le champ des possibles et bien partir et bien partir si ça fait trois ans que vous avez envie d'aller visiter Malte prenez un billet quoi si ça fait quatre ans que vous vous dites oh j'ose pas mais je voudrais me lancer dans la peinture oh je voudrais me lancer dans l'étude du tarot j'ose pas et le mat il dit mais vas-y fonce en fait il n'y a pas d'autre injonction que ce côté j'ose je fais vous savez dans l'alchimie il y a savoir oser se taire il y a oser ose vas-y le mat il dit ose bien sûr ça va piquer un peu parce que quoi tu t'en vas tu me laisses tout seul machin tout ça ouais bah viens avec moi et puis on va passer deux jours à tel endroit où je vais me lancer dans telle activité vous voyez le capricorne c'est je sais pas je ferais bien du squash mais je sais pas etc et ben le mat expérimente vas-y fonce bouge et la force par contre elle dit à un moment donné toute cette énergie qui est contenue dans le mat qui représente 85% du tirage le mat quand même c'est vraiment une force hyper dynamique et là la force elle dit recentre-toi sur ton objectif c'est à dire que trop souvent vous dites oh là là j'ai envie de me mettre à la musique ok et alors on prend quel instrument bon on prend la guitare d'accord mais on fait du rock'n'roll ou on fait du jazz d'accord on fait du rock mais on joue tout seul ou on fait un groupe et la force elle commence à dire trouve-toi un bon prof déjà qui te dira quelle bonne guitare qui regardera un peu qui va t'aider t'accompagner il faut se centrer parce que là il y a quelqu'un qui fait mal et il y a quelqu'un qui pourrait faire mal donc celui-là ok c'est celui qui nous empêche d'avancer mais une fois qu'on est parti on se retrouve avec une nouvelle difficulté on voit quand même qu'il y a des animaux d'accord donc si c'est par exemple je pars de mon foyer parce que j'en ai assez de cet homme ou j'en ai assez de cette femme pour x raisons etc je pars oui d'accord mais je me centre quand même je pars pas n'importe comment j'ai du courage je regarde le problème c'est un problème d'argent je laisse l'argent vous voyez ce que je veux dire il y a cette idée très claire de centrer parce que la force la difficulté de la force c'est la gueule du lion qui va bouffer donc le conseil pour vous les capricornes la semaine prochaine une fois que vous avez identifié où vous allez c'est de le concrétiser c'est à dire ouais bon c'est bon allez je pars 3 jours en Bretagne oui mais c'est grand la Bretagne qu'est-ce qui m'attire vraiment qu'est-ce qui va rayonner avec le lion je sais pas moi tiens c'est Ploumanac ok je pars à Ploumanac et je mets toute mon énergie sur cette ville vous voyez alors après bon vous le transposez sur d'autres domaines si c'est l'art si c'est le sport etc mais vous devez avoir cette idée les capricornes qu'il faut bouger absolument absolument alors moi je sais pas bouger c'est pas nécessairement je prends ma voiture et je fais 1000 kilomètres bouger ça veut dire ça fait longtemps que je devais porter des lunettes ça fait longtemps que je devais lire le bouquin de telle auteur ou de telle auteur et bien je vais le faire et je me mets en marche et je le lis mais par contre une fois que j'ai acheté le bouquin je le lis vous voyez ce que je veux dire c'est ça la force c'est le courage de rester sur le sujet on part ok alors vous vous c'est vous les capricornes je sais pas quel est votre objectif mais si votre objectif c'est de parler l'anglais en moins d'un an vous avez jamais osé vous prenez la méthode à 6000 ou à 7000 comme vous voulez et vous faites ça tous les jours vous vous y tenez avec rigueur la force c'est la rigueur bon voilà les capricornes dans un an speak English ou pas voilà bonjour les amis verso j'espère que vous êtes en grande forme que vous avez la pêche malgré que votre soleil va peut-être être un peu oblitéré par certains Saturne et d'autres voilà alors on fait un tirage cette semaine vous vous en souvenez pour ouvrir le champ des possibles encore plus même si les verso vous avez cette tendance là et alors c'est amusant parce que pour les capricornes on vient de tirer le mat alors j'ai envie de dire vous avez qu'à aller voir ce que j'ai dit pour le capricorne mais justement non justement non c'est ça tout l'intérêt de ce tirage c'est d'observer que pour un signe par exemple le verso qui est air dynamique etc c'est pas la même chose que pour un capricorne qui est air et assez centré sur le passé donc là on a vraiment un tirage qui va vous dire comment faire le champ des possibles et bien mettez-vous en marche mettez-vous en marche c'est-à-dire faites quelque chose il y a du concret là-dedans c'est pas ouais je me mets en marche bon je vais lire un mode d'emploi quoi c'est je fais tourner la lessiveuse voilà alors bon peut-être que moi en tant qu'un verso la semaine prochaine je serai plus chez moi j'aurai décidé de prendre mon bâton de pèlerin et je vous enverrai des messages d'un autre endroit parce que il faut que j'expérimente quelque chose que j'ai pas expérimenté découvrir un endroit que j'ai pas découvert et que depuis longtemps je voulais aller le visiter vous voyez c'était j'ai plus envie de sortir chez moi bien qu'il y a des versos qui vont regarder plein de choses sur les écrans qui vont être passionnés par ce qui se passe dans le monde les choses futuristes l'avant-garde etc mais finalement qui bouge pas quoi ils vivent par procuration comme dirait Goldman donc là le mat 85% du tirage on bouge on y va on y va on y va les versos alors je sais pas vers quoi ça c'est vous qui devez le déterminer ils regardent en haut vous voulez prendre des cours d'astrologie pourquoi pas vous avez envie avec votre baluchon d'aller à un bal masqué de vous déguiser en troubadour vous avez envie de vous mettre à la musique j'en sais rien mais voilà il faut le faire ce qui vous titille depuis longtemps que vous n'arrivez pas à mettre en pratique que vous n'arrivez pas à mettre en action la semaine prochaine c'est le bon moment je disais tout à l'heure vous avez envie de vous mettre au squash depuis un moment mais vous n'osez pas parce qu'il faut prendre la voiture puis le soir il fait froid etc faites le squash faites le faites le on s'en fout qu'il fasse froid etc pensez à la joie de taper dans la balle de bouger de transpirer c'est ça qui va vous faire avancer c'est cet objectif donc fixez-vous l'objectif et le chariot qu'est-ce qu'il dit le chariot il a l'air de vous proposer de regarder ce qui va vous mettre en valeur vous-même alors je ne sais pas ce que ça veut dire pour moi le chariot c'est la réussite c'est-à-dire que si vous partez vous aurez la réussite mais on est censé avec cette carte-là avoir une aide pour mettre les choses en place ici et je crois bien que le chariot il dit imagine quand tu sauras jouer de l'instrument imagine quand tu auras fait ta première sculpture cette réussite-là imagine que tu sortais pas de chez toi et tu as décidé de faire une marche juste samedi juste lundi mardi j'en sais rien de faire une marche bon en ce moment apparemment le temps ne s'y prête pas mais voilà et bien ça y est c'est encore l'excuse pour ne pas bouger et bien et quel sentiment magnifique de sentir la pluie sur sa peau imaginez que vous soyez brûlés je le fais un peu exprès d'être taquin et désagréable mais à un moment donné à force de rien vouloir risquer alors que le mag vous propose le risque et bien on ne fait rien alors je ne sors pas parce qu'il pleut je ne sors pas parce qu'il fait trop chaud je ne sors pas parce qu'aujourd'hui j'ai mal au dos non 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 là il faut vraiment faire les choses mettez-vous en marche et le chariot dira il regarde ce qu'il a fait il regarde il dit tu vois en faisant ça et bien tu as réussi tu t'es lancé dans un petit cours d'astro ben regarde les étoiles sont là tu as décidé de te mettre à faire du cheval ben regarde un peu comme c'est chouette le cheval tu as décidé de te mettre à étudier la généalogie des rois de France parce que ça fait longtemps que tu avais envie de le faire et bien regarde un peu tu as découvert tellement de choses je dis ça mais moi je suis venu à l'astrologie en étudiant le barbeau avec rois de France et astrologie donc vous voyez ça peut être quelque chose de très dynamique en tout cas la semaine prochaine parce que le chariot plus le mat je ne sais pas s'il y a d'autres cartes qui bougent en tout cas c'est clair et net ça va bouger bonjour les amis poissons j'espère que vous êtes en pleine forme que vous prenez soin de vous que finalement vous ne vous faites pas trop polluer alors là on est là pour tirer deux cartes et bien j'aime bien celle-là est toute seule une première carte qui va nous donner une ouverture d'esprit une ouverture vers les possibles des choses qu'on ne pense pas des choses qui nous limitent alors qu'est-ce qui nous limite le chariot et la lune alors c'est quand même deux cartes assez étranges parce que ça parle de voyage en fait ça parle de voyage et en tant que poisson la lune et le chariot on a les étoiles il y a quand même c'est un peu astrologique la lune et le chariot la constellation donc c'est assez chouette alors le chariot qu'est-ce qu'il dit ? il dit ok il y a des problèmes les chevaux sont embourbés mais moi je m'en fous j'ai le sourire j'avance et la carte du chariot c'est la victoire donc qu'est-ce qui vous empêche d'être victorieux ? j'en ai parlé vous ne serez jamais Alvin Lee parce qu'il est décédé mais vous pouvez jouer de la guitare à votre niveau et commencer sur le chemin de la victoire le chariot il se met en marche aussi il y a cette idée d'avancer de prendre les choses à la légère aussi les poissons la semaine qui vient le chariot quand vous le voyez il ne tient pas les rênes il est dans la légèreté si j'étais désagréable pour les poissons je dirais il s'est affranchi de la dualité du signe vous êtes tout seul vous faites confiance et ça vous savez faire vous avez la foi il a la foi il a confiance il ne tient pas les rênes tout est bien mais il faut bouger le chariot c'est il faut avancer alors comme je le disais à la carte où on a tiré le chariot si la semaine prochaine il pleut si la semaine prochaine il n'y a pas ci il n'y a pas ça il y a un peu le parjure dans ce côté là si on écoute le tirage c'est que c'est pour nous et donc là les poissons le chariot c'est j'y vais je me lance je me lance dans quoi dans l'étude de l'astrologie il y a aussi cette idée de télévision ici beaucoup d'astrologues de tarologues parlent ici d'une grosse télé peut-être que les poissons vous gagneriez à aller sur internet et de regarder des choses qui se font et alors avec la foi à cette confiance c'est à dire que vous prenez j'en sais rien on vous conseille un truc sur Youtube une vidéo de Pierre et puis le lien après ça vous entraîne ici puis après ça vous entraîne là puis à la fin vous vous retrouvez avec un tuto comment fabriquer une poupée avec une bouteille en plastique et là vous dites ah mais c'est exactement ce que je voulais sauf que vous avez lâché prise il a lâché prise donc il y a cette idée là vraiment de laisser courir les rênes d'avoir confiance d'avoir la foi et c'est comme ça qu'on réussit puisque c'est la carte de la réussite on réussit en lâchant prise et la lune qu'est-ce qu'elle vous dit elle vous dit c'est difficile comme conseil d'avoir la lune parce qu'elle est censée vous donner un conseil pour préciser les choses et elle dit mais poursuis ton rêve quoi poursuis ton rêve c'est ça le conseil l'aide à comment dire pour atteindre cet objectif objectif les étoiles et bien c'est objectif lune il y a avec la lune la croyance que les rêves vont se réaliser il y a le magnétisme il y a l'attirance dedans vous ne pouvez que attirer que magnétiser des bonnes choses la lune ça correspond à l'argent et le chariot ça correspond à la réussite c'est un beau tirage pour vous les poissons la semaine prochaine ça va le faire quoi donc pour essayer de comprendre ce chemin vers le chariot pour bien l'éclairer et bien c'est la lune c'est rêver 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 encore une fois il y a y penser il y a cette télé derrière ça peut peut-être vous aider c'est sur internet que vous aurez peut-être des solutions peut-être voilà alors vous dites bah ouais moi sur internet j'ai rien mais est-ce que vous avez pensé Instagram à TikTok ah non moi j'y vais pas etc bah oui mais le chariot il a la tête dans les étoiles il croit dans tout ce qui est un peu nouvelle technologie voilà les amis poissons j'espère que ça vous parle le ça mais allez au bout de vos rêves et vous serez victorieux de de ce lâcher prise qui va vraiment vous permettre de comment dire d'être à l'écoute d'être à l'écoute ne vous faites pas embêter par les chevaux embourbés ne voyez pas les mauvaises choses regardez les belles choses voilà on le sait que le chariot il regarde l'impératrice donc l'impératrice c'est une belle personne c'est une belle chose regardez les choses qui vous inspirent les choses qui vous font waouh même des choses vous dites oh non j'ai vu un pendule alors on pourrait imaginer qu'il regarde un peu le sceptre comme un pendule tout ça oh non je ne vais pas m'acheter un pendule non je ne vais pas acheter des cartes des runes et tout ça et finalement vous en avez besoin vous ne voulez pas l'acheter parce que vous avez peur d'être embourbé que les runes ce soit compliqué je ne sais quoi mais ayez confiance dans vos rêves allez-y lâchez surtout si ce n'est pas une grosse somme d'argent faites-vous plaisir achetez une labradorite mettez-la dans vos mains essayez de voir ce que vous ressentez etc ok voilà les poissons pour la semaine prochaine le challenge bonjour les amis d'astro tarot une carte une seule un conseil one shot qu'est-ce qui va nous permettre de nous relier tous ensemble pour bien conseiller les personnes qui sont avec nous et bien la route fortune c'est très simple vous expliquez aux personnes pardon qu'il y a des hauts et qu'il y a des bas que soit ils ne bougent pas et ils finiront en hamster soit ils décident de tourner la roue et ça va les faire avancer un petit peu comme la roue d'une voiture qui se mettrait en mouvement donc c'est eux qui décident ils ont leur libre arbitre certains voient la roue qui tourne dans un sens d'autres voient qu'elle tourne dans l'autre sens et là-haut il y a l'indicible qui surveille tout ça mais vous voyez il n'intervient pas dans le cheminement de la roue parce qu'on a notre libre arbitre donc vous comme les personnes dites en ce moment s'il y a des hauts et des bas les gens vous disent oui mais il y a l'Ukraine je ne sais plus on ne peut plus manger on a trop froid l'essence machin tout ça ça c'est des bas mais il y a des hauts et dans la vidéo on s'est bien expliqué en disant qu'il y avait des choses fabuleuses qu'il y avait justement tous les tirages c'était les champs des possibles et ça c'est des hauts j'ai fait cette vidéo parce que j'en ai marre d'entendre tous ces bas et j'ai dit au moins ça va rééquilibrer donc les gens ils font ce qu'ils veulent soit ils regardent des informations mortifères soit ils écoutent des informations toujours avec les mêmes mots les mêmes choses qui vous descendent en énergie qui vous amènent vers le bas alors vous soyez lucide si on vous dit attention il y a une pénurie de sucre vous en achetez un peu mais vous voyez ce que je veux dire au-delà de la précaution après ce ne sont que des peurs ce ne sont que des bas et bien là vous devez avoir l'énergie suffisante pour proposer aux personnes qui vous entourent de dire mais attends on fait tourner la roue ça passera il y a plein d'histoires dans les contes justement ça aussi ça passera alors je vous dis ça en deux mots parce que j'ai beaucoup parlé vous devez connaître peut-être cette histoire je crois asiatique où le roi se fait graver sur une bague un mantra pour que lorsqu'il y a des difficultés et son palais est envahi finalement il se réfugie il est acculé ses gardes du corps se font tuer il est tout seul il va mourir il regarde sa bague et dessus il y a marqué le mantra qui va le sauver il y a marqué ça aussi ça passera donc la roue de fortune c'est ça ça aussi ça passera laissez faire ok on se gèle un peu ok on met deux couvertures et ça aussi ça passera d'accord je crois qu'il faut arriver que les gens comprennent que la vie c'est pas une flèche qui nous entraîne vers le bas mais c'est beaucoup plus comme les vagues il y a de l'écume en haut et puis il y a des trous en bas et puis après on monte on descend mais c'est la vie la vie c'est un électro en céphalogramme on rentre dans la balance la balance ce sont deux plateaux qui bougent tout le temps comme la mer et les plateaux de la balance il y a des hauts et il y a des bas le jour où la balance s'arrête vous êtes mort on sait que vous pesez 70 kg 253 voilà donc plutôt que de rester dans l'immobilité soyez avec l'énergie de la balance soyez avec l'énergie de la roue faites-moi tourner ça et roule bouboule et Pierre ça roule allez à la semaine prochaine Sous-titres par Juanfrance Sous-titrage ST' 501